Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture très spéciale, donc il s'agit d'une nouvelle vidéo de Tsum Tsum et aujourd'hui on va s'ouvrir un cadeau Tsum Tsum, donc au Japon ils viennent de sortir ce coffret, donc c'est un coffret en forme de cadeau voilà un magnifique cadeau avec écrit Tsum Tsum, vous voyez, en fait c'est le logo Tsum Tsum qui est démultiplié sur tout le cadeau en dessous on a écrit Tsum Tsum avec les différentes informations et puis comme d'habitude la pub pour l'application mobile et puis là on a un nœud vraiment magnifique, donc c'est vraiment un coffret que je trouve génial alors après le contenu est discutable à l'intérieur, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ce coffret donc c'est un coffret qui sort pour les 4 ans des Tsum Tsum je crois, pour le 4ème anniversaire et c'est un coffret qui fait plaisir à beaucoup de gens, mais aussi qui déçoit quelques personnes, dont moi parce qu'à l'intérieur de ce coffret il y a des Tsum Tsum qui à la base étaient ultra rares notamment les 3 petits cochons et le loup que je vous avais présenté dans une autre vidéo d'unboxing de colis et je les avais payés très cher car ils étaient ultra rares, ils étaient sortis au tout début des Tsum Tsum et ils ont réédité dans ce coffret plein de Tsum Tsum extrêmement rares dont les 3 petits cochons et le loup donc je l'ouvre avec vous pendant que je continue à vous parler donc ce que je trouve un petit peu dommage c'est de rééditer des choses qui sont rares comme ça parce que du coup pour les collectionneurs qui ont dépensé une grosse somme d'argent comme moi et bien du coup on se retrouve un petit peu avec un Tsum Tsum qu'on a payé très cher et qu'au final ne vaut plus grand chose, voilà donc j'ai un autre ami qui lui a dépensé beaucoup d'argent juste pour acheter le loup il y a deux semaines et puis après il a su pour ce coffret, il était un peu dégoûté parce que du coup ce coffret bien entendu on ne paye pas les Tsum Tsum aussi cher que ce qu'on a payé à la base quand ils étaient vraiment très rares donc voilà j'espère que vous avez compris un petit peu ce que je veux dire donc du coup les Tsum Tsum des 3 petits cochons et le loup qui est extrêmement rare baissent beaucoup et ils ne valent plus du tout le prix auquel je les ai achetés donc voilà c'est un peu dommage parce qu'ils n'ont plus la même rareté et voilà c'est un petit peu dommage et c'est pareil pour d'autres Tsum Tsum je vais tout vous présenter dans ce coffret, il est vraiment magnifique donc voilà la boîte est enlevée et à l'intérieur ça se présente comme ceci donc c'est un coffret avec plein de Tsum Tsum alors bon ce qui est un peu décevant c'est qu'on a des rééditions de Tsum Tsum ultra rares mais on est très content parce qu'il y a aussi des tout nouveaux Tsum Tsum à l'intérieur de ce coffret donc je vais vous présenter tout ça, je vais les sortir et je vais vous les présenter donc du coup c'est parti, on va commencer donc on va faire de la rangée du haut etc, toutes les rangées jusqu'en bas je vais vous les sortir et je vais vous présenter tout ça donc on commence et quand il y a des séries je vais vous présenter les trois en même temps en l'occurrence là il s'agit de Steamboat Willy alors Steamboat Willy là il s'agit d'une réédition c'est des Tsum Tsum qui étaient sortis lors de la D23 donc c'est des Tsum Tsum qui sont censés être édition limitée normalement moi je n'ai pas acheté ce coffret mais je comptais l'acheter du coup je ne l'achèterais pas et c'est une édition limitée alors au final c'était juste le coffret qui était limité vu qu'ils ont ressorti les Tsum Tsum donc c'est des petits Tsum Tsum qui sont comme ceci en noir et blanc et ça représente le premier court-métrage Disney avec du son qui est Steamboat Willy voilà donc sur lequel Walt Disney a travaillé et vraiment super sympa de faire un clin d'œil à ce court-métrage qui est vraiment très connu et c'était le premier avec du son donc on a Minnie juste là voilà super chou la petite Minnie hop avec une petite jupette on a Mickey du coup avec son chapeau très sympa aussi voilà et on a je ne sais pas comment il s'appelle celui-là je ne saurais pas vous dire je serais tentée de dire Pat mais je ne suis pas sûre mais je pense que c'est ça voilà donc voilà il y en avait 4 qui étaient sortis ils en ont ressorti 3 donc il y en a un du coup qui reste toujours rare voilà ces 3 là maintenant du coup sont beaucoup moins rares mais le truc qui est sympa c'est pour toutes les personnes qui n'avaient pas ces Tsum Tsum là bien entendu notamment les 3 petits cochons ou Cléo qui est aussi un Tsum Tsum extrêmement rare du coup vous aurez la possibilité de vous le procurer à moindre prix plus facilement donc c'est aussi positif pour la plupart des gens sauf quand on a dépensé énormément d'argent pour un Tsum Tsum voilà c'est comme si par exemple il y avait des cartes Pokémon qui étaient rééditées donc on peut dire ça pour par exemple les cartes notamment Dracofé holographique du set de base qui est ressorti dans évolution mais c'était pas exactement la même carte et nous pour nous collectionneurs de cartes Pokémon ça ne remplacera jamais le Dracofé du set de base tandis que pour les collectionneurs de Tsum Tsum ces 3 petits cochons là ça leur va très bien même si c'est pas ceux qui sont sortis tout au début voilà je tenais vraiment à vous expliquer un petit peu ce coffret et comment ça se passe parce que je suis un peu mitigée mais je sais que ça fait plaisir à beaucoup de monde donc voilà du coup on a aussi Clochette donc voilà la Clochette alors je crois que dans ce costume là elle n'est jamais sortie donc c'est un costume tout pailleté comme vous pouvez le voir voilà avec des petites ailes il est super mignon son petit costume elle est plutôt chou alors pourquoi Clochette après je sais pas trop mais pourquoi pas voilà pourquoi pas elle est mignonne donc ça va ok ensuite on va avoir le Mickey alors un Mickey totalement exclusif là aussi très sympa j'aime beaucoup c'est pour ça que j'ai pris ce coffret c'est pour tous les Tsum Tsum exclusifs à ce coffret après exclusif pour le moment mais après peut-être qu'ils seront réédités ou qu'ils sortiront en France c'est possible aussi donc on a un petit Mickey comme ceci qui est super chou avec les il plisse les yeux et puis là il a un costume brillant vous pouvez le voir très sympa un peu en mode voilà c'est le costume classe de Mickey quoi super chou j'aime beaucoup ce Tsum Tsum il est vraiment très très mignon alors je vais peut-être les remettre hop parce que j'ai pas trop envie de les bouger de place donc je vais les remettre comme ils étaient à la base ensuite la deuxième rangée alors dans la deuxième rangée on a deux très bonnes surprises qui sont Hercule et Megara donc ça fait très longtemps qu'on attendait des Tsum Tsum Hercule parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire entre Pégase Hercule et Megara enfin voilà tous les personnages de Hercule en général qui sont plutôt cool à faire et donc voilà pour Hercule et Megara qui sortent enfin en Tsum Tsum donc Megara qui a ses cheveux bon c'est un peu mal fait je vous avoue le derrière est un peu crados je trouve mais bon c'est comme ça donc voilà Megara plutôt mignonne avec sa robe hop voilà tout simplement et Hercule qui est plutôt pas mal aussi bon il a une grosse touffe de cheveux mais il est pas mal un peu déformé en fait voilà donc Hercule voilà avec son costume herculéen voilà plutôt cool aussi pas mal pas mal du tout donc voilà Hercule et Megara enfin sorti en Tsum Tsum ça fait plaisir c'était la grosse surprise de ce coffret qui faisait plaisir ensuite on a trois autres nouveautés on a fait tomber une nouveauté par terre c'est pas grave donc il s'agit de Mickey, Donald et Dingo déguisés en mousquetaire donc c'est les trois mousquetaires ils ont sorti une version Disney des trois mousquetaires je ne sais pas si vous l'avez vu moi je l'ai vu récemment et très sympa très sympa les costumes j'aime beaucoup donc avec tous les trois un chapeau ils ont juste là leur petit costume du coup de mousquetaire tout simplement et c'est vraiment bien fait je trouve que c'est bien réalisé je vais tomber Dingo hop je trouve que c'est bien réalisé j'aime bien franchement je les aime bien je les trouve très très cool ces mousquetaires sont plutôt sympathiques voilà n'hésitez pas à me dire votre préféré le Mickey est sympa aussi le petit Mickey déguisé en mousquetaire franchement ils sont tous les trois très cool tous les trois sympas très bonne surprise ces trois petits mousquetaires hop ensuite ils ont ressorti tous les Tsum Tsum de tous non est-ce que tous ah peut-être que je suis du coup de Pinocchio alors Pinocchio il y avait aussi un coffret qui était sorti à la D23 pour Pinocchio et du coup les Tsum Tsum qui étaient à l'intérieur étaient vraiment rares et pareil ça baisse de cote alors moi j'ai ce coffret après ça me dérange moins que pour les trois petits cochons vu que c'est un coffret voilà je me dis j'ai quand même le coffret avec les Tsum Tsum donc et puis quand même je trouve qu'ils sont pas exactement pareils je sais pas c'est un peu différent je trouve donc du coup je vous représente les Tsum Tsum de Pinocchio donc je vous avais déjà montré ce coffret de la D23 Pinocchio donc avec oula par contre les noms alors ça fait maintenant un petit bout de temps que je l'ai vu donc avec les deux méchants c'est ça c'est les deux méchants ceux là oui les deux méchants voilà hop très sympa j'aime beaucoup les costumes ils sont très jolis ils sont super choux quand même ensuite on a donc on a deux Pinocchio alors ah ok on en a un en version normale alors moi j'ai juste la version Anne je crois dans le coffret pas la version normale donc voilà une version normale de Pinocchio avec quand même un nez assez grand le nez ils ont un peu ils se sont défoulés ensuite on a Jiminy Jiminy Cricket voilà Jiminy assez connu le petit Pinocchio mais cette fois-ci en version Anne voilà qui est en train de se transformer vous avez la référence si vous avez vu le film hop voilà ensuite nous avons du coup son copain qui s'est transformé intégralement en Anne voilà à moins que ce soit non c'est pas Pinocchio qui est transformé en Anne ça c'est son copain voilà transformé en Anne hop et ensuite on a Gepetto et Monstro la baleine voilà donc Monstro hop pareil référence du film quand ils se font avaler par Monstro et Gepetto donc le père de Pinocchio voilà très sympa faudrait que je regarde quand même que je fasse un petit comparatif par rapport au coffret que j'ai pour voir si au niveau du design ça change s'ils sont vraiment différents ou vraiment ultra ressemblants et donc pour finir on a la fée bleue voilà qui était aussi dans le coffret Pinocchio hop je vous la montre comme ça la fée bleue plutôt sympa voilà assez basique et pour finir un Tsum Tsum vraiment ultra ultra rare qui a été réédité et ça salut à toi petit quick si tu passes par là donc elle elle l'a acheté notamment ce Tsum Tsum là très cher c'est le Tsum Tsum le plus rare voilà et c'était très très difficile d'en trouver car il était sorti seulement au tout début des Tsum Tsum au Japon même pas en France et donc du coup très peu de personnes avaient réussi à se le procurer elle elle a réussi à se le procurer et elle avait payé très cher pour ça et du coup maintenant il est ressorti donc il a beaucoup baissé de cote il ne veut quasiment plus rien mais voilà ça reste une petite Cléo moi je suis contente parce que du coup je ne l'avais pas donc vous voyez soit on est content parce qu'on les avait pas soit on les avait acheté très cher et dans ce cas là c'est dommage parce qu'ils perdent de valeur donc voilà mais je suis quand même un peu déçue dans le sens où c'était quand même le poisson mythique ultra rare en Tsum Tsum qui valait extrêmement cher et du coup maintenant il n'a plus la même valeur mais il est vraiment super mignon ce Tsum Tsum c'est la première fois que je le vois ce petit Tsum Tsum de Cléo il est vraiment super chou donc voilà et pour finir la dernière rangée alors on a le petit Figaro qui est juste là voilà Figaro qui est tout mou le petit Figaro et puis on a les trois petits cochons et le loup donc je vous les présente et eux je vais vous le dire parce que je les connais bien je les ai dans ma collection ils sont exactement pareils que ceux qu'on avait enfin ceux que j'ai moi dans ma collection donc qui étaient sortis au Japon moi j'avais acheté des Tsum Tsum des trois petits cochons qui étaient sortis au Japon donc voilà les trois petits cochons voilà donc leur petite tenue le cochon avec le chapeau blanc et le haut marron le cochon avec le chapeau bleu qui était le plus rare et le haut bleu et le cochon avec le chapeau blanc et le bas bleu voilà donc avec leur petite queue en tire-bouchon ils sont très mignons moi je vais quand même garder les autres trois petits cochons parce que ça reste un très très bon souvenir pour moi et ils gardent quand même une valeur sentimentale à mes yeux et ils restent quand même un peu plus rares que ceux-là pour moi voilà dans ma tête vu que j'ai un esprit de collectionneuse de cartes pokémon et nous on réfléchit pas pareil que les collectionneurs de Tsum Tsum eux ils veulent avoir le personnage ou moi je veux avoir le personnage du début voilà et pour finir le loup du coup le petit loup voilà qu'on connait aussi moi je l'ai j'avais acheté les quatre en même temps et voilà donc du coup c'est le contenu de ce coffret je vous ai tout présenté donc je vous remontre le coffret il ressemble à ceci c'est quand même un magnifique coffret je suis très très contente notamment pour la deuxième rangée avec les trois mousquetaires et Megara et Hercule qui sont super cool après la petite Cléo je l'ai dans ma collection maintenant donc ça me fait aussi plaisir et puis j'aime aussi beaucoup ce petit Mickey et puis toute la rangée du haut en fait avec les Steamboat Willie que je n'avais pas la clochette exclusive et le nouveau Mickey voilà après voilà les rangées vraiment où je suis un peu plus mitigée où c'est un peu moins pour ça que j'ai acheté la box c'est vraiment celle du bas les trois petits cochons et toute la collection Pinocchio que j'avais déjà en coffret sauf Cléo donc voilà pour ce coffret n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire donc il faut savoir que c'est un coffret qui est sorti au Japon donc directement dans les Disney stores et aussi sur le site internet il est parti très très vite en rupture de stock sur le site internet donc du coup moi et Romane d'ailleurs on a préféré commander sur d'autres sites des intermédiaires pour être sûr d'avoir un coffret parce qu'au Japon comparé à sur le site internet les coffrets restent très longtemps et ils sont beaucoup plus faciles à avoir quand on est directement là-bas donc voilà vaut mieux commander directement à des vendeurs japonais dans ce cas là si vraiment c'est des coffrets très difficiles à choper et qui vont partir en quelques minutes sur le site du Disney store japonais donc voilà voilà pour tout ça j'espère que cette vidéo vous a plu que ça vous aura appris des choses du coup sur ces nouveaux Tsum Tsum sur ce coffret du 4ème anniversaire Tsum Tsum qui réédite tous les Tsum Tsum les plus rares voilà bon pourquoi pas c'est ça un concept comme un autre après j'espère qu'ils feront pas ça pour les cartes Pokémon parce que ça serait vraiment ça craint là par contre ça craint donc voilà moi je vous laisse ici si vous avez kiffé cette vidéo n'oubliez pas de la liker et dites moi en commentaire votre Tsum Tsum préféré parmi tous ceux qui sont dans ce coffret je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt